Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de barbu nawak. Avant de commencer à blablater sur plein de trucs, j'aimerais remercier l'amie jmc19 qui m'a envoyé des petits bouchons pour mes oreilles. Il est allé piocher ça sur ma liste amazon, un grand merci à lui. Le prochain épisode, c'est l'épisode 310. Après l'épisode 300, je sais, ça saute d'un épisode à l'autre. Je les ai filmés par ordre chronologique. Tous n'ont pas été finis en même temps mais le 310 arrive très très vite. Et allez, je vous spoil un tout petit peu, qu'est ce que ça va être ? Ça va être un manche de couteau ou en damas de contreplaqué. Et ça, ça arrive très très vite. Pas mal de sujets à traiter entre guillemets. Le premier, c'est on est le 6 novembre et donc vendredi qui sera le 8 novembre, je serai au salon bâtiment toute la journée pour aller voir des nouveautés, rigoler avec les copains et potentiellement prendre des contacts avec des gens à droite à gauche. Si vous êtes sur le salon bâtiment le vendredi, n'hésitez pas à envoyer un petit message. On ira boire des coups, manger des trucs. Ça va être fun. La Maker Faire Paris, c'est dans pas longtemps. J'y serai toute la journée, le vendredi 22 novembre avec un espèce de micro-stand. Je ne sais pas trop ce que je vais y faire en fait. Je vais peut-être ramener des trucs pour bricoler des machins. Alors vu qu'il faut que je trimballe du matos, je ne vais pas ramener ma scie circulaire et des trucs un peu violents. Peut-être je vais ramener des trucs pour le cuir, peut-être des petits trucs sur l'électronique, je ne sais pas trop. En tout cas, j'y serai toute la journée. Si vous y êtes, venez me voir, venez me faire un coucou. Les organisateurs de la Maker Faire Paris m'ont filé pour vous, pour vous, oui, c'est pour vous. 3 lots de 2 places à gagner pour la Maker Faire. Pour ça, c'est relativement simple, il y a un lien dans la description, tu cliques dessus et tu participes. C'est jusqu'au 12. Donc tu as jusqu'au 12 pour participer et gagner éventuellement 3 places. Mais le sujet principal de la vidéo, elle tourne autour de la formation et du numérique. Comme vous devez le savoir, peut-être pas. Jusqu'à il n'y a encore pas longtemps, j'étais directeur technique dans une agence de com' et mon parcours professionnel a été fait de haut et de bas. J'ai commencé par une école d'ingénieur, je me suis fait virer, j'ai eu un DUT et très très vite en fait, j'ai été mordu par la passion du numérique. La passion du numérique et du web en particulier. Pendant en fait cette année finale de DUT, après avoir fait 3 ans d'école d'ingénieur, j'avoue, je me faisais un peu chier. Et avec mon pote Yves, on a plus ou moins été désigné d'office pour monter la salle informatique connectée au web de l'IUT. Ça nous a permis d'avoir un espèce de droit de cuissage entre guillemets sur les ordinateurs et pouvoir y accéder un petit peu quand on voulait. Et surtout c'est à ce moment là que Yves, mon pote Vounet, m'a initié entre guillemets aux joies du web et du HTML en particulier. Et pour moi ça a été une espèce de révélation. Je me suis dit fuck c'est trop génial, il faut absolument que je bosse dans ce domaine là. Et après mon DUT, j'ai réussi à trouver un premier boulot dans le domaine et j'ai enchaîné ensuite les boulots de dev pour monter ensuite au fur et à mesure dev, dev senior, chef de projet tech et enfin directeur technique. J'ai jamais été un super gourou en développement mais c'est toujours quelque chose qui m'a passionné. Cette technologie en général donne beaucoup d'opportunités. Dans les cinq premières années de ma carrière, littéralement des formations pour dev ou sur le web en général, ça n'existait pas. Même le métier de dev au début, c'était pas vraiment dev. On était webmaster, on faisait un petit peu tout, on retaillait des images, on essayait d'appliquer des choses à droite à gauche, on modifiait du code directement, on faisait du HTML brut, on faisait aussi de l'ASP, du .NET ou du PHP. Et puis le métier a évolué au fur et à mesure. Le métier a évolué et est de plus en plus spécialisé. Le domaine est toujours aussi demandeur de gens pour créer des choses, peut-être moins spécifique sur un domaine beaucoup plus large. Vous avez bien sûr des boulots de dev, mais très spécifique. Vous avez dev front, dev back, vous avez les gens qui s'occupent de la base de données. Vous avez des admin sys. Et ça, c'est juste un tout petit peu, une toute petite partie sur le dev. Ne serait-ce que les dev back, vous avez les différentes technologies. Et même dans les technologies, par exemple sur le PHP, vous avez PHP flat. Vous avez aussi les utilisations des différents frameworks, etc. C'est un domaine qui est très très riche. C'est très très riche, c'est toujours aussi passionnant. Et il y a de ça quelques jours, je suis tombé, enfin je suis pas tombé. Je suis re-rentré en contact avec Dario, qui fait partie d'une boîte qui s'appelle Oaklock, qui fait de la formation et qui m'a présenté un de ses projets qui est vachement intéressant, qui s'appelle le projet Mementum. Et qui vient d'une constatation. Ils disent que 16,1% des jeunes français entre 15 et 29 ans ne sont actuellement ni en emploi, ni en formation. Et beaucoup occupent des emplois dans des domaines qui ne leur permettent pas de s'épanouir pleinement. 16%, c'est beaucoup. Et de l'autre côté, il y a le secteur du numérique qui est recruté énormément et qui pour moi est un secteur qui est particulièrement passionnant. et donc Oaklock a lancé le projet Mementum qui justement veut réconcilier ces deux choses. C'est à dire d'un côté une population qui est un peu coincée entre guillemets, et de l'autre côté des opportunités. Et donc ils ont créé une plateforme de formation en téléprésence, ce qu'ils appellent. C'est à dire vous avez un prof en vidéo. C'est un outil qu'ils utilisent depuis un peu plus de deux ans, qui a l'air vachement bien. Leur but, justement, c'est d'aller former des gens pour des nouveaux métiers, et en particulier les métiers du numérique. Je trouve cette initiative qui est vachement bien, qui correspond à plein de mes valeurs. Et donc ils ont tout mon soutien. Ils participent à un truc qui s'appelle Google Impact Challenge. Ils font partie des 10 finalistes, ce qui va leur permettre de recevoir un petit peu de pognon. Si on peut aller voter pour eux, et bien ils auront encore plus de pognon pour pouvoir former encore plus de gens au nouveau métier du numérique. Donc je vous ai laissé un petit lien dans la description. Si vous pouvez aller faire un petit vote, je pense que ça leur ferait bien plaisir. Mais c'est une problématique et c'est une thématique qui est vachement importante pour moi. 1 celle de la formation, 2 celle du numérique, et 3 celle justement du changement de vie entre guillemets. Je connais et j'ai connu beaucoup de gens dans ma carrière de développeur et ma carrière après, qui avaient des métiers qui n'avaient rien à voir avec le développement, qui n'avaient rien à voir avec le numérique. Et qui se sont recréé une vie professionnelle, soit en se formant tout seul, soit justement en faisant appel à des organismes qui ont permis de les bootstraper dans des catégories sur lesquelles ils n'étaient pas complètement à jour. C'est pas que pour les métiers de dev, évidemment, il y a aussi beaucoup les métiers graphiques. Il y a de plus en plus une demande dans les métiers numériques pour des emplois qualifiés dans des domaines qui sont beaucoup moins techniquement pointus, on va dire. Qu'est-ce que j'entends par là ? Par exemple, des community managers, tu passes ta vie sur Facebook, sur Twitter, etc. Autant la passer à te faire payer en étant sur la page Facebook d'une marque ou d'une entreprise. C'est les choses qui sont possibles. Je ne dis pas que c'est super évident, je ne dis pas que c'est super simple, mais c'est les choses qui sont possibles. Donc, si vous aussi vous êtes intéressés, n'hésitez pas à aller sur le lien et regarder ce qu'ils font. C'est vachement intéressant. Moi, je les soutiens à 200%. Le domaine du numérique, c'est quelque chose qui a un coût d'accès qui est relativement bas. Vous avez un ordinateur, une connexion web, vous pouvez vous former, vous pouvez avoir accès à des formations et vous pouvez changer votre vie entre guillemets. Plein plein d'épisodes qui arrivent, des épisodes sympas, des épisodes un peu pourris. Non, des épisodes bien. J'essaie de me concentrer sur des épisodes qui me plaisent moins, qui prennent souvent un petit peu plus de temps à faire. Donc, le rythme est un peu moins régulier. Bien sûr, il y aura une suite pour l'épisode 300 où j'ai aplani une grosse slap de chaîne. Je vais faire tout le meuble qui va en dessous. Il y a d'autres épisodes qui vont arriver et je suis très très impatient de les partager avec vous. Comme d'habitude, tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description. Tu peux bien sûr laisser un commentaire. Évidemment, tu t'abonnes. Voilà, c'est tout pour ce Barbie Nawak triple annonce. BatiMath Maker Faire et projet Momentum. J'espère que cet épisode vous aura plu. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbecue soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada.